Dans cette vidéo, on va voir comment raffiner une sélection d'éléments du DOM. Alors, on va se focaliser sur ce deuxième bloc rouge dans LED mémoire en Javascript. On voit qu'il est possible de raffiner en ciblant visiblement les enfants ou les parents d'éléments qu'on a précédemment sélectionnés en suivant les flèches du premier cadre de sélection. Rentrons un peu plus dans les détails. Alors, déjà, oui, peut-être on peut se poser la question à voir ces différents blocs. On remarque qu'il y a deux colonnes où le vocabulaire est souvent le même à gauche et à droite. Donc, vous voyez, first element, first child, last element child, last child, next element sibling, next sibling. Bref, il semble y avoir des fonctionnalités similaires pour des choses qui sont des elements et des choses qui sont des nodes. Donc, on peut se poser la question, quelle est la différence entre les elements et les nodes ? Et donc, pour cela, je vous propose de tester directement ces différentes... Alors, on voit que ce sont des propriétés, puisqu'elles s'appliquent après un point derrière le résultat de ce premier sélecteur. Et donc, comme on l'a vu dans le cours sur les objets, il s'agit de propriétés. Alors, voyons donc comment faire pour sélectionner l'élément ou le nœud premier enfant du premier élément LI. Eh bien, je vais d'abord sélectionner un élément de type LI avec le premier bloc. Et ensuite, pour récupérer le premier nœud ou le premier en élément enfant, je vais tester ces deux propriétés, point first element child et point first child. Alors, allons-y. On retourne sur cette fameuse page web. On fait notre sélecteur de LI pour commencer. J'ai bien récupéré mon premier LI qui est en surbrillance à gauche. Et cette fois-ci, je vais ajouter mon affinement de sélection en mettant point first element child pour commencer. Voilà, je vois que visiblement, quand je fais ça, je récupère la balise A qui contient la fiche du film. Si je reviens ici à mon élément LI, je vois qu'en effet, la première balise enfant, c'est bien cette balise A. Maintenant, si je fais first child, donc le premier nœud enfant, s'entendu, eh bien là, je vois que je récupère le lien allociné qui se trouve en commentaire juste avant ce premier élément, en fait. très bien. Voyons le deuxième test qu'on peut faire pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Sélectionner l'élément ou le nœud premier enfant, l'élément body. Alors, ça va être exactement la même chose, sauf que je remplace LI par body. Alors, on commence par le first child. Ah, là, je vois que j'ai du texte. Quand je passe la souris dessus, il ne se passe rien. Quand je l'ouvre, je vois qu'il y a différentes propriétés à cet objet de type texte. Et notamment, j'ai une propriété data qui contient, en fait, le texte en question. Là, j'apprends que le anti-slash N, ça sert à dire qu'il y a une nouvelle ligne, un retour à la ligne, finalement, suivi d'espace. Et donc, en effet, si je viens à mon élément body, ici, comme tout à l'heure, on reprend le même raisonnement, le premier nœud, tout à l'heure, ce n'était pas la première balise, en fait, c'était ce qu'il y avait là avant la première balise, c'est-à-dire ce commentaire. Eh bien, ici, vous voyez qu'avant la première balise H1, ce qu'on a, c'est un texte qui nous dit je fais un retour à la ligne et j'ai quelques espaces en plus. Et donc, c'est pour ça que je retrouve ceci ici, dans ma console. Non, c'était où ? C'était à droite, quand je reviens dans la console. Voilà, je retrouve, retour à la ligne et quelques espaces. En revanche, si je demande le first element child, là, eh bien, element, ça va être la première balise, et donc, ça va être cette balise H1, qui est bien la première balise fille de body. Et donc, voilà, on commence à comprendre que, eh bien, en fait, dans cet arbre qui représente le DOM, qui représente cette structure hiérarchique de balise HTML qui contient des balises head et body, head qui elle-même contient une balise title, eh bien, en fait, on a des éléments de cet arbre qui sont de types différents. On a non seulement des balises, parfois, que j'ai représentées par ces rectangles arrondis, mais on a aussi des nœuds texte ou des nœuds commentaire et que je représente ici par des petits ronds. Et donc, visiblement, les elements, ça correspond aux différentes balises et les nœuds, eh bien, c'est tout ce que j'ai indiqué en gris ici, y compris les nœuds texte ou les nœuds commentaire. Alors, essayons, pour terminer nos tests, de sélectionner l'élément ou le nœud parent de l'élément HTML, l'élément qui est justement à la racine. Alors, vous voyez, l'élément parent, si j'attends que ce soit une balise parent, je risque d'avoir un problème ici. Il n'y en a pas à de balise parent. Donc, on va voir ce que va me répondre le navigateur quand je lui demande de récupérer le parent element du body. Pardon, du HTML, puisque, justement, je veux tester ça sur ma balise racine du document. de la page, eh bien, voilà, il me répond null, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de balise parent. Maintenant, si je lui demande le parent node, donc l'élément parent dans l'arbre, il me dit qu'il y a le document qui est à cette radresse-là. Et donc, en fait, c'est des choses que je ne vous avais pas représentées sur le diaporama, mais que je peux vous montrer désormais. En fait, l'arbre du DOM, eh bien, il est sa racine. L'élément qui contient tout, c'est le document lui-même. Le document qu'on manipule en JavaScript, le document que vous retrouvez dans cette aide-mémoire, vraiment comme point de départ de nos différents sélecteurs d'éléments dans la page, puisqu'en fait, il représente finalement une façon de désigner la page et d'avoir accès à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Merci. 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 Merci.